C'est parti, donc voilà. Merci encore pour cette opportunité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Brito Ferra, je suis chef secteur ici à l'AREA dans l'unité qui est en charge de l'action Staff Exchange. Et donc, encore une nouvelle fois, merci beaucoup de me donner cette opportunité de présenter cette action et de promouvoir en général les actions Marisos-Kakuri, qui, comme vous le savez, aident depuis plus de 25 ans les jeunes chercheurs dans leur activité de recherche et le développement de leur carrière. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter en particulier l'action Staff Exchange, donc détachement de personnel. Donc, Staff Exchange est relativement une nouvelle action qui est en direct continuité avec la précédente, qui s'appelait RISE. Et donc, comme les autres actions Marisos-Kakuri, nous pensons que nous offrons une combinaison d'opportunités et de flexibilité particulière, et j'espère vous guider à travers les différentes caractéristiques de cette action. Donc, comme d'habitude, les diapositives sont en anglais, tout simplement pour vous familiariser avec le langage et le jargon et les différents documents que vous aurez à votre disponibilité et lorsque vous êtes allé soumettre une proposition. Mais la présentation ainsi que les questions-réponses seront en français. Et puis, pardonnez-moi par avance, le mélange et l'abus de langage. Plusieurs fois, ma langue va fourcher, donc il y aura du franglais, il y aura, ça sera un peu dans ce sens-là, mais voilà, désolé, je m'en excuse par avance. Donc, je vais développer les points suivants, quelques aspects généraux, on peut ensuite rentrer dans les détails de l'action, en particulier les rédigibilités, qui sont relativement simples, mais bon, ça vaut la peine de revenir sur les particulités et les subtilités de l'action. En ce qui concerne également le financement de l'action, qu'est-ce que vous aurez droit ? Et enfin, les informations complémentaires plus techniques par rapport à comment soumettre une proposition, quels sont les points importants à considérer et puis des conseils pour pouvoir participer et soumettre une proposition. Néanmoins, tout d'abord, je voudrais quand même commencer par un aspect général qui sont les cinq missions qui sont mises en avant par la Commission européenne et dans lesquelles les actions maïsos-ca-curie s'inscrivent, bien que nous soyons un programme bottom-up, donc ascendant, néanmoins, nous contribuons aux cinq missions et donc je voudrais commencer tout d'abord, comme une introduction, vous rappeler ce qu'elles sont les cinq missions et en quoi nous pouvons également participer grâce à cette action, grâce à ce programme, aux cinq missions de la Commission européenne. Et ces actions sont mises en avant pour toute la durée du programme cadre Horizon Europe, donc pour les sept prochaines années. Ces cinq missions en particulier sont l'adaptation au changement climatique, le cancer, donc travailler avec le plan européen de lutte contre le cancer pour améliorer la vie de plus de 3 millions de personnes d'ici à 2030, restaurer nos océans et nos eaux, 100 villes climatiquement neutres et intelligentes d'ici 2030 et enfin tenter d'avoir 100 laboratoires vivants afin de mener une transition vers des sols plus sains. Donc vous verrez par la suite comment ça peut s'inscrire, notamment avec la notion de panel scientifique et comment nous pouvons contribuer à ces cinq missions. Également, en ce qui concerne l'introduction, je ne vais pas rentrer dans les détails du programme cadre Horizon Europe, mais juste vous dire tout d'abord que nous inscrivons dans le pays 1 qui est la science de l'excellence et d'autre part, je pense plus important, c'est également de noter que le financement global du programme cadre a vu une augmentation de près de 30% par rapport au programme cadre précédent qui était Horizon 2020. Donc tout ça pour vous dire que des financements sont à votre disposition, des financements sont disponibles et sont en constante augmentation, comme vous pourrez le voir par rapport à cet appel de Staff Exchange qui a également subi par rapport au précédent appel de 2021 une augmentation substantielle de financement pour l'appel à proposition. Mais bref, je ne rentre pas dans d'autres détails, la présentation est relativement longue déjà, donc je ne veux pas non plus vous le voyez dans des informations complémentaires qui seraient inutiles à ce moment. Tout d'abord, vous rappelez quelles sont les actions de Marie-Soska Curie, donc elles sont au nombre de cinq. Et donc, nous nous inscrivons par rapport à ces cinq actions dans le domaine de la mobilité des chercheurs. Donc tout d'abord, pourquoi je vous présente ça ? Parce que peut-être que vous serez aussi intéressés par d'autres actions qui sont ouvertes à différents moments de l'année et dans lesquels vous pourriez participer, et d'autant plus qu'elles couvrent différents types de besoins, différents types de chercheurs dans leur carrière, de jeunes chercheurs à des chercheurs plus expérimentés. Et l'action Staff Action s'inscrit par rapport à ces objectifs et à ce type de mobilité, mais se détache un peu par rapport aux autres actions. Nous sommes un peu à part par rapport aux actions de Marie-Soska Curie. Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais également commencer par vous présenter brièvement les questions des autres actions dans le cas où le Staff Action ne s'appliquerait pas correctement en quoi vous êtes en recherche par rapport à vos projets, par rapport à vos collaborations avec d'autres laboratoires en Europe. Donc tout d'abord, la première action qui s'appelle Doctorate Network, donc les réseaux de formation innovantes, où l'action est sur la formation de chercheurs en début de carrière de type doctorat, ici. Ensuite, l'action très connue, Post-Dotorial Fellowship, donc les bourses individuelles de recherche et innovation pour des chercheurs de type post-doc. Notre action, donc Staff Exchange, qui correspond au détachement de personnel pour la collaboration au niveau international et intersectoriel de consortia et de projets de recherche et innovation. Et enfin, l'action CoFound, qui correspond au cofinancement de programmes de doctorat ou de bourses individuelles au niveau régional, national et international. Je ne parlerai pas ici de l'action MSIA et AntCitizens. Et donc, je vous invite à vérifier sur le portail quelles sont les actions qui sont actuellement ouvertes, quelles sont les actions qui sont disponibles pour votre participation. Donc, depuis le début, je vous parle des actions de Maïsco Cacturie. Quels sont les objectifs de ces actions et quels sont surtout les objectifs de l'action Staff Exchange, donc détachement de personnel. Tout d'abord, la mobilité transnationale des chercheurs. Donc ça, c'est l'action vraiment fondamentale. Ensuite, l'excellence dans la recherche et l'innovation. Tout ceci afin d'assurer la formation de chercheurs doctorants et post-doctorants par des projets de recherche et d'innovation. Et enfin, offrir des possibilités de carrière dans la recherche, d'échange, de connaissances au travers de la mobilité des chercheurs. Donc, mobilité internationale d'une part et mobilité intersectorale d'autre part. Et je vais revenir par la suite sur ce que nous entendons par international et intersectoriel. Et enfin, par le cofinancement des activités dans le cas de Staff Exchange, nous contribuons au financement et à la mobilité. Nous sommes à la différence des autres actions Maïsco Curie où il y a un financement à 100%. Dans le cas de Staff Exchange, c'est une contribution au coût de l'activité de recherche et à la mobilité des chercheurs dans le projet. Qu'est-ce que nous attendons et retenons de cette action dans le cas plus global des résultats que nous attendons ? Tout d'abord, comme toutes les actions Maïsco Curie, nous avons une approche ascendante, donc bottom-up, qui couvre tous les domaines scientifiques de la recherche et de l'innovation. Et nous avons donc notre fameuse notion de pannelle scientifique. Donc, pannelle scientifique, typiquement, c'est les pannelles de chimie, de physique, mathématiques, sciences sociales et humaines, etc. Et je vous prie de retenir ça par la suite lorsque je déterrerai d'autres spécificités de l'action. Ensuite, promouvoir la collaboration internationale avec le transfert des connaissances, donc ça, c'est la dimension internationale. Ouverture avec la participation des secteurs non académiques, industriels et des petites et moyennes entreprises, donc ça, c'est plutôt pour la dimension intersectorielle. Bien entendu, la mobilité en tant qu'élément clé de l'action Staff Exchange avec une mobilité transfrontalière, donc entre pays. Européens, mais également pays tiers dans le monde. Développer des collaborations à moyen et à long terme autour d'un projet commun et le développement d'un réseau professionnel, et ceci afin de pouvoir acquérir des compétences complémentaires pour le personnel détaché et pour les chercheurs. En effectuant ces détachements, l'action atteint l'objectif de partage des connaissances et idéalement le transfert des idées, de la recherche vers le développement économique. Et également, les membres du personnel peuvent développer de nouvelles compétences transférables pour améliorer leur perspective de carrière. Donc, c'est également quelque chose qui est attendu par rapport à cette action. Et enfin, ce qui est unique est que le projet est mis en œuvre uniquement avec le détachement de personnel. Donc, c'est vraiment ça qui est le fondamental de cette action, c'est le détachement de personnel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous attendons du point de vue du personnel détaché ? Tout d'abord, nous souhaitons le développement des compétences de recherche par transfert entre secteurs et domaines d'activité qui peuvent conduire à une amélioration de l'employabilité des perspectives de carrière au sein et en dehors du milieu académique. Donc, ça, c'est pour les chercheurs. Pour les membres du personnel verront leurs connaissances et leurs idées innovantes converties en produits et en services. Ils peuvent également bénéficier d'une exposition internationale accrue et le développement de leur réseau professionnel. Et enfin, ils peuvent bénéficier des capacités renforcées de mise en réseau et de communication avec les pères scientifiques ainsi qu'avec le grand public, ce qui peut augmenter l'impact de la recherche et l'innovation. D'un autre côté, qu'est-ce qui est attendu du point de vue des organisations qui participent dans ces réseaux et dans ces consortia ? L'échange de personnel offre des moyens innovants de coopération et de transfert de connaissances entre les secteurs et les disciplines. Ils peuvent renforcer les capacités de recherche et d'innovation des organisations participantes et la disponibilité de ressources humaines avec des chercheurs hautement qualifiés, y compris la participation d'experts dans le domaine. Enfin, ces détachements pourront conduire également à un développement de réseaux et de collaborations renforcés, élargis aux trois niveaux internationaux, interdisciplinaires et intersectoriels. Donc, je vais maintenant rentrer un peu plus dans les détails de l'action et des conditions d'éligibilité et de participation. Tout d'abord, première chose, tous les pays peuvent participer dans l'action Staffed Challenge. Toutes les nationalités peuvent participer à l'action car nous faisons référence à du personnel détaché et non plus à des chercheurs comme c'est le cas pour les autres actions Maïs-Claque-Curie. Le thème consortium inclut à la fois les bénéficiaires et les organisations partenaires des pays tiers. Donc, pays tiers, ici, j'entends les pays non européens ou non associés au programme cadre. Les bénéficiaires sont les organisations qui signent l'accord de financement et reçoivent directement le financement. Et les organisations partenaires ne sont pas les bénéficiaires mais certaines peuvent recevoir du financement et ces actions partenaires ne signent pas l'accord de financement. D'accord ? Donc, c'est très important à faire la différence entre bénéficiaires et non bénéficiaires. Enfin, il n'y a pas de règle de mobilité mais des délachements éligibles ou non éligibles au financement. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais également faire un encart concernant la définition de secteur académique et de secteur non académique. Donc, c'est une définition qui est propre au programme aux actions Maïs-Claque-Curie. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par le secteur académique ? Donc, le secteur académique comprend des établissements en enseignement supérieur public ou privé avec des formations de diplômantes ou des organismes de recherche publique ou privés à but non lucratif dont la principale mission est de mener de la recherche ou alors des organisations internationales d'intérêt européen. Donc, si l'une délaboration tombe dans l'un des trois critères, vous tombez dans le critère ce qu'on appelle secteur académique. Et si vous ne tombez pas dans une certaine définition, dans ce cas-là, vous tombez dans le secteur qui est non académique. Et donc, dans ce cas-là, nous posons, par exemple, faire référence à des organisations du type industrie, du type PME ou certains hôpitaux ou des musées, par exemple, ce type d'organisation donc la tombée non académique. Pourquoi c'est important ? Parce que par la suite, comme je l'ai dit précédemment, nous allons faire appel à des échanges entre organisations. Et donc, nous allons faire des échanges entre organisations de différents pays et également des échanges entre organisations de différents secteurs. Et donc, en fonction du type de projet que vous voulez mener et du type d'échange que vous voulez développer, cette notion de secteur académique non académique devient importante et devient relevant parce qu'il y a également une condition d'éligibilité de financement par rapport au type de secteur et au type d'échange entre les secteurs. Mais je reviendrai également par la suite par rapport à ça. Ensuite, par rapport à l'éligibilité, pour être éligible, le consortium doit compter au minimum trois organisations indépendantes dans trois pays différents, dont deux situées dans un pays membre ou un pays associé au programme cadre. Si toutes les organisations du consortium sont localisées dans un des pays membres ou dans un des pays associés au programme cadre, alors elles doivent être de secteurs différents. Donc, typiquement, si je prends un exemple de trois organisations dans trois pays différents, si ces trois pays sont des pays européens ou pays associés au programme cadre, donc au moins l'une d'entre elles doit être, si deux sont du secteur académique, donc la troisième doit être dans le secteur non académique. D'accord ? À partir de là, bien sûr, vous pouvez construire votre consortium en rajoutant différentes organisations dans différents pays et combiner, panacher avec des pays également qui ne sont non européens ou non associés au programme cadre, typiquement des pays pays tiers de type qui peuvent être d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Afrique, etc. Comme je l'ai dit précédemment, les activités sont réalisées par le détachement de personnel entre ces différentes organisations dans les pays différents et les différents secteurs. Il n'existe pas de taille typique ni de structure optimale des consortia, mais un certain impact est attendu, ainsi qu'une certaine qualité d'implémentation optimale. Le projet est construit autour de la recherche et l'innovation, c'est-à-dire recherche fondamentale ou recherche appliquée, mais également autour de l'innovation afin de soutenir l'entrepreneuriat et aider à transformer des idées en produits ou en services innovants. Typiquement, un consortium est constitué, dans le cas des précédents, de la présence d'Action Rise et du premier appel, en moyenne, les consortia étaient constitués en moyenne entre 6 et 10 organisations et la durée maximale du projet est de 4 ans. Avec un budget maximal global que vous pouvez demander à hauteur de 1,656,000 euros. C'est le budget global qui est capé à 1,6 million. Je vous ai présenté la définition d'éligibilité par rapport aux organisations, mais également il est important de savoir ce que l'on entend par personnel détaché par staff, qui est également quelque chose qui peut varier entre les différents pays. Comme je l'ai dit, ce qui est uné dans cette action par rapport aux autres actions Marisol Cacuri, c'est la participation du staff, du personnel et du détachement. Par définition, le personnel a une forme de contrat avec son organisation d'origine. Typiquement, le personnel est employé par son organisation, mais il existe également d'autres formes de contrat conformes à l'agentation nationale qui peuvent varier entre différents pays et qui peuvent varier par rapport à l'agentation nationale ou par rapport aux pratiques internes de certaines organisations. Néanmoins, ce qui est important de retenir, c'est que l'organisation doit avoir les moyens légaux en termes de contrôle, de supervision et de direction sur le personnel détaché. Les chercheurs détachés peuvent être des doctorants, des post-doctorants, mais également des techniciens ou du personnel administratif à condition que ces personnels détachés réalisent des objectifs de recherche et d'innovation du projet. D'une autre manière, des personnels de type administratif ou manager qui ne feraient que les activités administratives ou management ne passeraient pas aux objectifs de recherche et d'innovation du projet et dans ce cas-là ne seraient pas éligibles au détachement dans le projet. Le personnel doit donc avoir des compétences et des aptitudes pertinentes pour réaliser ces objectifs de recherche et d'innovation. Enfin, le personnel doit avoir été en activité ou associé à des activités de recherche et d'innovation depuis au moins un mois avant le premier échange et le premier détachement. chaque personnel détaché est détaché pour une période de minimum un mois et pour au maximum une période de 12 mois pendant la durée totale du projet. Et il est maintenant possible de fractionner et de combiner les échanges vers les différents partenaires. Donc, pour un projet de 4 ans, si vous avez un personnel qui doit être détaché pour une durée de 3 mois, vous pouvez faire un mois une première année, un deuxième mois la deuxième année, un troisième mois la troisième année et ceci en combinant les différentes organisations vers lesquelles le staff, le personnel va être détaché. Important, les détachements se font en activité à temps plein et il est attendu que le staff soit, ou le personnel soit réintégré après la période de détachement et ceci afin de maximiser les transferts de connaissances. Et également, fondamental, très différent par rapport aux autres actions Marie-Escar-Curie, il n'y a pas de recrutement dans le staff exchange. Donc, le personnel et le personnel des organisations et il est détaché dans le cadre du projet de recherche staff exchange. Maintenant, je vous présente sur cette diapositive les différents types d'échanges qui sont possibles, qui sont possibles également en financement et qui doivent être décrits dans la proposition, dans l'appel typiquement, les tâchements suivants sont tout d'abord les échanges d'un pays membre associé vers un autre pays membre associé avec des organisations de secteurs différents. Donc, ceci, c'est la dimension intersectorielle. Des échanges d'un pays membre associé vers un pays tiers et vice-versa. Ceci, c'est la dimension internationale. Et maintenant, il y a une nouveauté dans le staff exchange par rapport à RISE, donc ceux qui connaissent la précédente action, c'est la possibilité d'avoir des échanges entre deux pays membres associés avec des organisations du même secteur et dans ce cas-là, c'est la dimension interdisciplinaire. Dans ce cas, les échanges sont limités à un tiers du total des échanges éligibles au financement et je reviendrai dans la diapositive suivante, ce que nous entendons par interdisciplinarisme. Enfin, les échanges entre pays tiers ne sont pas éligibles et ne sont pas écrits dans la proposition. Donc, un exemple typique, si dans votre consortia, vous avez une organisation aux États-Unis et puis une autre intégration au Brésil, les échanges, les détachements Brésil-États-Unis ne sont pas éligibles tout court et par conséquent ne doivent pas être décrits dans la proposition. Un autre exemple qui nous est arrivé cette année, par exemple, c'est le Royaume-Uni qui n'est pas associé, donc qui est considéré comme un pays tiers. Donc, des échanges de l'Union européenne ou pays associés vers le Royaume-Uni sont tout à fait éligibles. Des échanges du Royaume-Uni vers l'Union européenne ou pays associés sont également possibles mais ne sont pas éligibles au financement. Par contre, s'il y a dans le consortium les États-Unis qui participent en organisation, des échanges du Royaume-Uni vers les États-Unis ou aux États-Unis vers le Royaume-Uni ne sont pas éligibles et ne doivent pas être décrits dans la proposition. d'accord ? Donc, tous les échanges à l'origine d'un pays membre ou associés au programme 4 sont éligibles au financement. Par contre, seulement certains échanges de pays tiers vers l'Union européenne ou pays associés au programme 4 sont éligibles au financement et typiquement, ce sont des pays, ce sont les échanges de pays qui sont listés dans l'annexe du programme de travail d'Horizon Europe et en détail, ce sont des pays à revenu bas ou intermédiaire dont typiquement Argentine, Chili par exemple ou d'autres pays d'Asie ou d'Afrique qui, eux, seront également éligibles au financement dans leur détachement de leur pays vers l'Union européenne ou vers des pays associés au programme 4. Alors maintenant, depuis le début, je vous parle d'interdisciplinarité et d'échanges de même secteur. Donc, tout d'abord, ces échanges sont limités à des échanges intra-européens et quand j'entends intra-européens, donc c'est entre pays de l'Union européenne ou entre pays associés au programme 4. D'accord ? Et donc, typiquement, ces échanges interdisciplinaires s'appliquent lorsque les échanges se font entre deux organisations de même secteur. Donc, deux organisations de type académique et académique ou deux organisations de type non-académique et non-académique. Donc, un exemple particulier, si vous avez une université en France et une université en Allemagne, il est possible de faire des échanges interdisciplinaires entre ces deux organisations qui sont de type académique, donc deux universités. D'accord ? Ou, d'une autre manière, si vous avez une PME en France et une PME en Allemagne, il est également possible de faire des échanges entre ces deux PME de deux pays différents de même secteur. Dans ce cas-là, c'est un secteur non-académique. Donc, c'est une nouveauté de Staffed Change par rapport à Arise, l'action précédente. Ces détachements sont considérés comme interdisciplinaires. Ces activités réalisées pendant un détachement intèrent des aspects de deux ou plusieurs disciplines scientifiques. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il y a l'intention de panel scientifique. Donc, si lorsque vous décrivez dans votre projet les types d'activités que vous voulez réaliser par les détachements, vous devez décrire dans la proposition quels sont les domaines d'activité et en quoi cela s'inscrit et en quoi ces activités sont interdisciplinaires. Lors de l'évolution de la dimension interdisciplinaire des propositions, les experts indépendants tiendront compte des descripteurs, donc des mots-clés et ceci, je vous dirai par la suite comment considérer ces mots-clés. Enfin, très important, il y a une limitation par rapport au nombre de détachements interdisciplinaires qu'il est possible de réaliser dans un projet et ils sont limités à un tiers du total du budget du projet, la contribution financière du projet. D'accord ? Donc, typiquement, si on prend un exemple d'un projet qui a un budget global de 1 million, donc un budget financement européen d'un million d'euros, il n'est pas possible de réaliser plus de 333 000 euros d'échange interdisciplinaire. Donc, il y a une limitation d'un tiers du total du financement européen. Alors, pour continuer encore sur l'exemple de l'intensifinarité, je vous ai présenté ici un exemple très particulier dans lequel nous avons un projet qui a un objectif de combiner les activités de recherche en archéologie, égyptologie d'une part, et les activités de recherche en épidémiologie et paracité d'une autre part. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont deux domaines d'activité, deux panèles scientifiques. D'un côté, le panel sciences de la vie et de l'autre côté, le panel sciences humaines. D'accord ? Et dans ce cas-là, vous voyez dans les différences de grenage des mots-clés que j'ai pu intégrer et ceci afin de vous illustrer l'exemple et également de vous aider à comprendre comment l'interdisciplinaire sera évalué par les experts indépendants parce que ce qui est important, c'est qu'on s'arrête au premier niveau de mots-clés, au premier niveau de descripteur de l'activité. Et lorsque vous allez soumettre vos propositions et si vous auriez envie d'avoir des échanges interdisciplinaires de même secteur intra-européen, il va vous demander dans une section particulière de la proposition de décrire ces activités et d'expliquer en quoi ces échanges et ces activités correspondent à des échanges interdisciplinaires et de nous fournir ces fameux mots-clés afin d'aider les experts à comprendre en quoi il est justifiable d'accepter ces types d'échanges et de les financer. Dans ce cas-là, comme ce sont deux panels différents, typiquement, les mots-clés seront différents. Mais dans un autre exemple, vous pourriez avoir un projet ayant dans le même domaine d'activité, donc typiquement les sciences de l'ingénieur, mais dans lequel il y a différents mots-clés qui sont disponibles et dans lesquels les échanges, vous pourrez les illustrer pour dire qu'ils tombent sur différents types d'activités, sous-activités, différents mots-clés et en ce, ils sont éligibles pour la participation. Tous les mots-clés sont disponibles dans le guide de l'appliquant et sont repris dans le site du portail et des actions Marie Curie qui peuvent vous guider. Également, dans la foire aux questions, vous avez d'autres exemples qui sont repris pour vous guider, pour vous aider à comprendre cette nouveauté de Staff Exchange par rapport à Arise. Enfin, la partie financement, en quoi nous contribuons au financement de la mobilité des chercheurs et du personnel détaché. Tout d'abord, comme dans toutes les actions Marie Curie, il s'agit d'un coût unitaire et d'un taux forfaitaire. Donc, le coût unitaire d'un mois est de 4 600 euros. Pour chaque mois que le personnel détaché va réaliser, ils recevront un montant total de 4 600 euros. Et nous avons détaillé en deux sous-catitudes. ce coût unitaire. Tout d'abord, nous avons le coût unitaire pour le personnel détaché qui est de 2 300 euros. Et ce montant doit être utilisé en totalité pour le bénéfice du personnel détaché lors de sa mobilité. Et d'autre part, nous avons un autre coût unitaire qui est un coût institutionnel également de 2 300 euros qui est géré par l'organisation d'envoi et qui doit couvrir a priori les frais d'activité de recherche ainsi des coûts indirects et de management. OK ? Donc, un coût unitaire, je le répète, de 4 100 euros qui est divisé en deux sous-catégories, 2 300 euros chacune, dont l'une est le coût pour le personnel et l'autre est le coût pour l'organisation, les coûts institutionnels. Je répète, staff exchange ne couvre pas le salaire du personnel détaché. par définition, ce sont du personnel, donc ils sont déjà employés par l'organisation qui participe dans le réseau, dans le consortium. Donc, ces personnels-là doivent déjà avoir un salaire type s'ils ont un programme d'emploi, ils sont employés par l'organisation de ce type de contrat. Et nous, nous venons rajouter une contribution supplémentaire à la mobilité et c'est en ça que nous participons au financement du projet de recherche et d'innovation. Enfin, il n'y a pas de coefficient de correction qui s'applique. Donc, voici pour la première partie. Pour la seconde partie, je vais me focaliser rapidement sur le domaine un peu plus technique de la proposition et quels sont les points à considérer lorsque vous allez soumettre une proposition. Tout d'abord, comme c'est l'habitude déjà depuis de nombreuses années, tout se fait à travers du portail de la commission, donc de Funding Entender Opportunities Portal et qui est votre principale page d'accueil dans laquelle vous allez retrouver toutes les informations mais également le lien pour participer à cet appel à proposition. D'autre part, c'est également là que vous allez avoir l'information qui est nécessaire pour savoir si votre organisation ou les organisations participantes dans votre consortium sont de type académique parce que ceci est fait automatiquement. Comme vous le savez, lorsque vous participez dans nos appels à propositions, lorsque vous construisez votre consortium, il vous est demandé un numéro PIC, donc un numéro d'identifiant unique pour chaque organisation et en fonction de ce numéro de PIC, le système automatiquement, en accord avec la définition qui est propre à Marisol Scacuri, vous dira si votre organisation est de l'un ou de l'autre secteur. D'accord ? D'une part, si votre organisation est déjà enregistrée parce que vous avez participé à d'autres programmes, cela s'est fait automatiquement, bien entendu, mais également de manière analogue, si votre organisation n'a jamais participé dans aucun des programmes ou des actions de la commission, vous pouvez enregistrer un numéro de PIC temporaire et en faisant ceci, en cinq minutes, lorsque vous enregistrez ce numéro de PIC temporaire, le système vous dira automatiquement si vous êtes dans l'un ou l'autre secteur et donc vous facilitera par la suite lorsque vous allez encoder vos informations administratives, vos demandes de budget et vos échanges, vous pourrez savoir dans quel ou l'un ou l'autre secteur vous tombez et donc ceci se fait de manière automatique. Et enfin, il y a également l'option à ne pas négliger qui est la possibilité de faire appel ou de poster une demande de participation dans un consortium. Par exemple, si vous avez déjà un noyau de quelques participants mais vous êtes à la recherche d'une organisation complémentaire qui puisse apporter une certaine expertise et que vous n'avez pas ce type de participants, il est possible de poster cette demande dans le site et de voir quelles sont les organisations qui seraient intéressées à participer dans votre projet et à participer dans votre consortium et dans votre réseau. Plus de détails sont disponibles et quelque chose que je répète à chaque fois, le portail est en constante évolution donc il est développé à chaque fois afin de faciliter votre expérience et de donner toutes les clés et tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que votre participation se fasse de la manière la plus fluide et la plus simple possible. Concernant les documents de référence, ça c'est le document que je vous invite fortement à consulter. tout d'abord le guide pour les applicants donc ça c'est le document de référence qui a été fortement simplifié ces dernières années mais également d'autres guides qui ont été développés d'autres guides qui ont été développés le guide pour le programme cadre Horizon Europe qui reprend des informations fondamentales qui sont à votre portée et qui seront utiles pour des propositions bien évidemment les modèles de propositions que vous devez utiliser pour construire vos propositions vous n'avez juste qu'à les bandes de dé à les compléter en fonction de ce que vous voulez faire et en fonction des critères qui vous sont demandés la manière de structurer votre proposition également d'autres documents plutôt plus légaux si vous êtes curieux et vous êtes intéressé le programme de travail bien évidemment mais également le type de contrat de financement pour lequel dans le cas où votre proposition sera retenue pour financement les conditions s'appliqueraient et les conditions légales s'appliqueraient et ceci est important typiquement si vous avez affaire à un consortium international évidemment mais également si vous avez des organisations dans d'autres pays tiers type les Etats-Unis ou autres qui participent donc c'est important de savoir quelles sont les règles qui s'appliquent et enfin vous aurez également une foire aux questions qui sont importantes et qui est également mise à jour de manière régulière en fonction du retour d'expérience que nous avons pu avoir avec les différents à la proposition mais également les autres actions de Marie Curie parce que certains domaines sont horizontaux et s'appliquent aux différentes actions donc la proposition depuis le départ se compose de deux parties différentes donc une première partie qui est une partie administrative dans laquelle nous avons besoin de savoir quel est le type de la proposition évidemment quel est le résumé l'abstract du sujet du domaine d'activité que vous voulez développer mais très important pour nous comme je l'ai déjà dit les mots-clés qui sont importants les paniers scientifiques également d'autre part quelles sont les organisations qui veulent participer donc la composition de votre consortium et enfin le budget que vous allez réclamer pour le financement de votre projet afin d'avoir une idée donc c'est dans ces parties-là que ce regroupe ces informations-là et dans la partie B c'est plutôt la partie descriptive de votre proposition déroulée autour des différents critères d'évaluation donc en quoi votre projet est pertinent du point de vue scientifique et innovant en quoi quel est l'impact attendu et enfin quelle est votre mise en œuvre comment vous implémentez ce projet lors des réalisations lors de la durée d'implémentation de ce projet et donc ces deux ces deux parties sont soumises simultanément lorsque vous soumettez votre proposition brièvement également quels sont les les critères d'évaluation qui sont utilisées et qui seront évaluées par les experts indépendants donc ce sont autour de ces critères d'évaluation que vous devez articuler votre projet de recherche ils sont au nombre de trois et donc il y a une certaine harmonisation qui a été et un certain effort d'évaluation qui a été qui a été fait à travers les différentes actions banales sur calculerie donc tout d'abord le premier est le critère d'excellence dans lequel vous devrez décrire également la partie interdisciplinarité mais également les aspects liés au genre et comment le projet s'articule autour de la science en libre accès donc l'open science ne négligez pas le critère impact qui est également très important bien que souvent négligé donc dans ce cas là l'action est plutôt portée sur le développement des compétences du personnel détaché le transfert de connaissances mais aussi comment le projet contribue à tacler les défis scientifiques économiques et sociétaux comme définis par la commission européenne et enfin le critère de qualité d'implémentation qui par expérience est le critère qui fait le plus défaut lors de la réalisation du projet en effet il convient de présenter un plan d'étachement du personnel qui soit crédible et réaliste dans sa mise en application tous les points doivent être abordés avec suffisamment de détails et pertinence et ceci dans la limite des 30 pages de la proposition je vous conseille vivement de contacter votre PCN et votre bureau européen local si possible pour vous apporter les différents conseils et les retours d'expérience des applicants qui ont pu participer lors de précédents appels à proposition donc dans la Progest Affection échange réussi nous considérons que c'est une compréhension de l'excellence dans l'activité de recherche et d'innovation et de la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre pour attirer un maximum d'impact donc tout d'abord dans le plan de mise en œuvre dans votre proposition il est important de faire attention à la manière dont vous décrivez votre plan de mise en œuvre votre projet de recherche et d'innovation qui doit être construit autour de détachement donc c'est très important c'est le détachement qui va permettre de réaliser les invités de recherche et d'innovation par conséquent une fois que vous avez eu votre idée vous devez concevoir un plan de répartition des ressources et tirer la meilleure partie des différentes compétences du consortium pour les différentes tâches en ce qui concerne les détachements nous ne demandons qu'un plan indicatif à ce niveau nous voulons comprendre comment le personnel détaché et le volume de personnes de moi que vous allez demander en quoi ceci va pouvoir permettre de réaliser vos activités de recherche et d'innovation et en quoi l'impact sera important enfin nous attendons en ce qui concerne les résultats de recherche évidemment d'innovation mais également de formation de transfert de connaissances des ateliers des rapports et des livrables les résultats doivent être consignés selon les principes du livre accès donc c'est fondamental pour l'Oise d'Europe pour le programme de l'Europe nous nous inscrivons complètement pleinement dans l'open science et enfin ne négligez pas l'inscription du plan de dissimulation et de communication à ceci afin de maximiser l'impact de votre projet de recherche d'autres guides qui sont également disponibles donc le premier guide c'est le guide de supervision du personnel détaché c'est un retour d'expérience que nous avons eu depuis déjà de nombreuses années donc nous avions mis en place ce guide qui est très important qui s'applique principalement aux autres programmes Maesos Cacturie donc Doctoral Network ou Post-Dotor Fellowship mais également qui est pertinent pour ce qui concerne les personnes détachées de Staff Exchange donc c'est un guide qui est commun à toutes les actions Maesos Cacturie donc et vous êtes invité à suivre les recommandations détaillées dans ce guide sur une base volontaire des encadrants chef de projet et chercheur le lien est disponible dans la diapositive mais également sur le portail et enfin le deuxième guide qui est important qui a été développé lors de ce programme cadre Horizon Europe c'est la charte verte en ligne avec des objectifs de développement durable proposés par la commission européenne ce guide est un code de bonne pratique pour les personnels et les institutions qui reçoivent des financements européens tous les participants sont tenus d'adhérer à la charte verte sur la base du meilleur effort et de s'engager à respecter autant de dispositions que possible lors de la mise en oeuvre de leur projet enfin j'arrive maintenant à la fin de la présentation c'est pourquoi participer donc je voudrais revenir sur six points qui me paraissent importants et que vous devriez retenir lorsque si vous seriez intéressé à participer à ce type d'action et à Staff Exchange donc tout d'abord il est important d'articuler votre projet selon des critères indiqués et de l'objectif de l'action donc vous participez au projet Staff Exchange qui comme je l'ai dit initialement se détache un peu des autres actions de ma recturie donc c'est très important d'avoir en tête quels sont les objectifs de cette action et donc d'articuler donc je le répète détachement de personnel mobilité de ce personnel et en ça afin de réaliser des objectifs de recherche et d'innovation suivis les guides fournis ces guides sont mis à jour de manière régulière donc ils sont améliorés à chaque fois et je pense personnellement qu'ils sont pertinents et très utiles dans votre accompagnement lors de la soumission d'une proposition donc le guide de l'appliquant le guide du programme Horizon Europe les différents modèles et la fois en question mettez en valeur autant que possible la dimension européenne dans votre projet et montez que votre proposition répond aux priorités politiques de l'Union Européenne donc c'est les fameuses missions que j'ai mises précédemment lorsque ça s'applique évidemment ça ne s'applique pas toujours lorsque vous faites leur aide fondamentale en mathématiques ou en physique de l'univers bien entendu les missions s'appliquent moins mais néanmoins dans d'autres cas lorsque c'est possible faites-le décrivez les avantages de la collaboration coopération de consortium et comment ils peuvent aller au-delà du projet donc depuis le départ je vous parle de consortium de mise en place de réseaux de réseaux de collaboration scientifique l'une des idées également au niveau de l'impact c'est que ces réseaux continuent perdurent après le projet et que le projet ne soit pas une finalité de ces réseaux enfin si possible faites réviser votre candidature par des collègues par un bureau européen local et suivez les conseils de votre point de contact national ok ils sont à votre disposition et eux ont une vision beaucoup plus globale et auront des conseils pertinents à partager avec vous surtout si c'est la première fois que vous participez à ce type d'action leur expérience leur taux d'expérience leurs compétences c'est très avantageux bien l'appel à la proposition Static Change est ouvert depuis près d'une semaine avec une date d'échéance au 8 mars 2023 et comme je l'ai dit précédemment le budget a une augmentation significative de 7% par rapport au précédent appel et quelque chose qui n'est pas indiqué dans cette diapositive le taux de succès est très important par rapport aux autres actions par rapport aux appels à profession de la commission en général et par rapport aux actions Marisol Cacturé en particulier avec un taux de succès de plus de 30% donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable j'ai conscience que le type de type d'action est un peu différent des autres types d'action mais néanmoins je pense que ça peut être très intéressant ne serait-ce que pour commencer pour débuter de votre expérience avec la participation dans des projets de financement européens un peu s'habituer au jargon s'habituer aux administrations s'habituer à notre type de fonctionnement et ensuite ça peut être un premier pas pour votre participation dans d'autres types de financement d'autres types d'actions de la commission européenne donc voilà j'arrive à la fin de ma présentation je remercie beaucoup de votre attention et je suis à votre disposition pour toutes questions que vous pourrez avoir merci merci beaucoup Brito pour cette présentation qui était toujours très complète et très enrichissante donc c'est parfait ce que je vous propose c'est qu'on prenne là quelques questions on va prendre 2-3 histoire de respecter le timing et après de toute façon il y a vraiment une grosse session dédiée à la fin pour plus de questions donc là on va en faire 2-3 et puis on passera à la présentation suivante donc on va commencer avec madame Lartigaud vous pouvez alors je ne sais pas si vous pouvez accéder votre micro non vous ne pouvez pas le faire alors je vais vous l'autoriser normalement c'est bon vous pouvez parler enfin vous pouvez actionner le micro parfait bonjour 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 à tous bonjour monsieur Ferreira merci pour votre présentation alors j'ai deux petites questions je pense qu'elles vont être assez rapides si j'ai le temps de les poser la toute première c'est concernant l'interdisciplinarité et la manière dont vous l'évaluez donc j'ai la liste des mots-clés pile à l'heure actuelle sous les yeux pour vraiment bien comprendre à quel niveau vous évaluez que c'est interdisciplinaire ou pas par exemple dans mon cas j'ai une organisation qui est à l'heure actuelle son champ de compétences est placé dans le le G1 Computer Science Informatics et j'en ai une autre qui est en G3 sur Products and Processes il me semble est-ce que c'est considéré comme interdisciplinaire parce que c'est dans Information Science and Engineering mais on est dans deux sous niveaux différents ou est-ce qu'il faut être par exemple entre Engineering pour Information Science and Engineering et par exemple Social ou comme ça l'interdisciplinaire il est vu exactement à quel niveau c'est ma première question vous avez tout à fait raison l'exemple que vous avez décrit est parfait donc dans le cas où vous êtes dans un domaine avec un seul panel scientifique dans ce cas-là la science de l'ingénieur le niveau se passe au premier niveau des descripteurs premier niveau clé donc là vous avez décrit deux mots clés différents donc le G1 et le G3 pour un peu de détail pour ceux qui ne suivent pas si vous ouvrez la liste des mots clés qui est mise à votre disposition vous allez voir ces différents premières colonnes les paniers scientifiques deuxième colonnes les descripteurs et donc c'est à ce niveau-là que ça s'inscrit et pour être complet lorsque vous écrivez votre proposition et lorsque vous avez vous envisagez de faire des échanges interdisciplinaires il vous demandait de compléter une table pour dire voilà je veux faire des échanges d'un certain nombre de mois entre ce domaine d'activité-là ce domaine d'activité-là et donc ce que j'entends par domaine d'activité c'est le premier domaine descripteur donc c'est le fameux G1 G3 dans ce cas le panel c'est des sciences de l'ingénieur alors très bien et ma deuxième toute petite question si j'ai le temps bon j'imagine que si on m'arrête pas c'est bon c'est une question qui revient on est assez engagé dans le projet à l'heure actuelle on a monté un consortium et c'est une question qui vient de la part des potentiels partenaires pour l'instant c'est si par exemple moi je me déplace dans une organisation allez au Portugal je prends un exemple au hasard ils me demandent ces organisations-là mais nous on n'a pas de ressources personnelles pour financer le développement d'expérimentation par exemple sur place quand vous serez chez nous à Lisbonne est-ce qu'il y a une bourse par exemple pour acheter du matériel il me semble que j'ai vu les 1300 euros en plus de la l'allowance de 2300 est-ce que ça rentre dans ce cadre par exemple je vous dis n'importe quoi je dois acheter du matériel ou je dois acheter du petit matériel évidemment puisque la somme n'est pas colossale mais voilà du petit matériel pour développer la recherche sur place est-ce que dans ces 1300 euros c'est éligible ou pas et est-ce que c'est une bourse où il faut des justificatifs des devis c'est sur facture voilà il faut savoir comment ça se passe d'accord tout d'abord très important donc c'est un coût unitaire donc ça sert à la chose et surtout un coût forfaitaire c'est-à-dire que lorsque vous faites la mobilité vous avez le droit aux 4600 euros ok c'est très important et donc pourquoi nous faisons une différence de coût personnel détaché et coût institutionnel c'est que quelque part nous voulons nous assurer que le personnel reçoive un montant minimum ok donc qui est de 2300 euros alors en fonction de la manière dont le projet est géré par un coordinateur et par les participants du consortium dans le cas idéal les 2300 euros sont directement transférés au personnel détaché mais nous savons que dans certaines institutions il n'est pas possible parce que le montant qui peut être transféré est limité du point de vue légal et du point de vue de taxes par exemple d'accord donc pour résumer il est important pour nous il est important que nous ayons la preuve que les 2300 euros de coût de personnel ont été utilisés pour la mobilité du chercheur d'accord et je répète co-unitaire maintenant la deuxième partie donc le coût institutionnel de 2300 euros ceci est à la discrétion du consortium du cognateur et des bénéficiaires lorsque vous montez votre consortium il est très important lors des discussions de vous dire qu'est-ce qu'on fait avec ces 2300 euros dit autrement les 2300 euros du coût personnel sont audités les 2300 euros de coût institutionnel ne sont pas audités d'accord on attend votre question d'accord très bien merci beaucoup merci c'est bon c'est très clair merci merci Brito du coup est-ce qu'il y a une autre question qui vous serait venue à l'esprit entre temps je ne vois pas de main levée bon s'il n'y a pas de main levée ce que je vous propose c'est qu'on passe à la présentation suivante et de toute façon encore une fois il y aura la session des questions à la fin donc hop je vais partager mon écran et normalement vous devriez pouvoir voir ma présentation très bon on voit bien super merci Joreldine alors du coup je vais simplement revenir sur quelques statistiques et puis le processus de candidature et ça peut vous intéresser comment monter son réseau et surtout comment trouver un financement pour monter son réseau alors dans un premier temps par rapport aux statistiques de 2021 sur l'ensemble des projets qui ont été déposés il y en a 67 qui ont été retenus et il y en avait initialement 33 sur la liste de réserve on va voir juste après qu'il y en a 10 qui ont été retenus sur la liste de réserve donc ça fait 77 projets au total pour l'année 2021 il y en avait 28 qui étaient considérés comme potentiellement finançables qui étaient au-dessus du score seuil de 70% et 74 qui étaient en dessous donc pas du tout finançables il y a quand même eu 3 retraits durant les soumissions et 1 retrait durant la préparation du grant agreement donc techniquement en fait ça fait 76 mais il y en a quand même eu 77 têtes officiellement de lauréats et on a eu 2 propositions inéligibles et 2 propositions inadmissibles donc vous voyez même sur peu de propositions ça fait quand même beaucoup 4 qui reviennent inéligibles ou inadmissibles donc faites vraiment attention à avoir tout dans la proposition si on vous demande que votre proposition soit vraiment au carré ce serait bête d'avoir passé autant de temps et au final que ça soit inéligible ou inadmissible à l'arrivée donc sur les 77 qui ont été invités à préparer leur grant agreement donc malgré le 1 qui s'est retiré en cours de route vous pouvez juste constater que le panel le plus représenté c'est celui de l'engineering puisqu'il y en a quand même 28 sur les 77 et après c'est pas dans l'ordre donc ne pensez pas que c'est l'environnement mais c'est bien les sciences humaines et sociales avec 11 projets j'insiste un tout petit peu parce que souvent on nous dit que les sciences humaines et sociales ont plus de difficultés à participer aux actions de Maris Clodosca Curie or ce panel participe énormément et énormément financé donc ne vous autant censurez pas s'il vous plaît attention sur la droite ce n'est pas le taux de succès mais bien la part de chaque panel sur les 77 projets donc c'est pour ça qu'on a plus de 30% pour l'ingénierie voilà et 14% donc plus de 14% pour les sciences humaines et sociales au moment du grand agreement preparation au niveau de la participation des bénéficiaires voilà le classement des pays donc on constate que parmi les bénéficiaires les plus représentés ce sont les Italiens suivis par l'Espagne et l'Allemagne et la France arrive en quatrième position au niveau des bénéficiaires au niveau des partenaires associés et bien oui le Royaume-Uni pour l'instant rien n'a été ratifié donc a été potentiellement basculé côté partenaire associé et il prend la première place devant les Etats-Unis puisqu'il y a encore beaucoup d'entités britanniques qui participent à ce type de réseau donc ils arrivent en tête mais bien entendu les US ne sont pas loin avec derrière ce qu'on a d'habitude Suisse Brésil Chine Australie Canada etc au niveau des coordinations et bien c'est l'Espagne qui arrive en tête avec 10 projets ex-eco avec l'Italie puisqu'il y en a eu 10 aussi vous constaterez que la France en a eu 4 cela étant vous verrez un peu plus loin que ce n'est pas qu'on a eu un mauvais taux de succès non plus donc tout va bien mais ce serait bien d'en faire plus donc allez-y la seule petite chose sur laquelle on va insister c'est que bien entendu il y avait des britanniques coordinateurs dans les réseaux et comme il n'y a toujours pas pour l'instant de ratification et bien le rôle de coordinateur sera ou a déjà même été réalloué à des entités qui sont dans des états membres ou des pays associés Alors au 7 octobre parmi les 77 donc si on enlève celui qui a été retiré il y en a 67 qui sont en cours de signature et déjà 9 qui ont été signés et côté France on voulait quand même vous faire un petit focus donc je vous ai dit on en a eu 4 ans en coordination donc sur 3 panels différents sciences humanitaires sociales, sciences de la vie et l'engineering pas étonnant donc puisque c'est les panels les plus représentés au niveau européen et au niveau des bénéficiaires il y a eu 39 projets qui ont recueilli des organismes français et donc ici j'espère que vous voyez ma souris qui bouge mais en tous les cas sur le graphe de gauche je vous ai simplement mis la répartition des panels pour les organismes français donc si l'engineering arrive en tête au niveau européen et bien au niveau de la France c'est les sciences de la vie et puis après par contre ici je vous ai mis dans l'ordre décroissant donc c'est bien la science puis engineering puis physique etc. et au niveau de taux de succès Brito l'a dit et je vais du coup insister dessus mais le taux de succès est très très bon alors je vous l'ai fait avec et sans la liste de réserve parce que ça change un petit peu quand même au niveau européen sans la liste de réserve ils étaient à 33% et avec la liste de réserve ils sont passés à 38% et nous sans notre liste sans la liste de réserve on est déjà à 36% je n'avais pas encore la donnée avec la liste de réserve donc je n'ai pas pu vous faire mais on essaiera de mettre à jour la slide et de toute façon cette présentation comme celle de Brito sera disponible sur la page de l'événement d'ici quelques jours donc on essaiera de récupérer l'information pour vous mettre le chiffre à la place de ce non-applicable alors par rapport à cette candidature Brito l'a évoqué il y a une part A il y a une part B la part A c'est vraiment la partie qui est en ligne qui est vraiment la partie administrative et s'il vous plaît on ne la néglige pas c'est pas parce que c'est juste administratif et que ça va vite à remplir qu'on ne la remplit pas parce que ça ça peut vous provoquer des mauvaises surprises au dernier moment en vous disant et mince on n'a pas rempli la partie A et il y a quand même des informations à récupérer notamment au niveau des différents participants donc c'est bien d'aller y jeter un coup d'œil assez tôt comme ça on a une idée de ce qu'il faut y mettre dedans et on peut le faire au fur et à mesure la partie vraiment scientifique et technique ça compose de deux documents vous avez une partie pardon B1 qui est le projet scientifique avec 32 pages c'est 30 pages de projet pas une de plus et à côté vous avez quand même une page de garde et une table des matières mais c'est tout on ne va pas au-delà et de toute façon ça sera blanc après donc ça ne sert à rien de mettre une page de plus elle ne pourra pas être lue par les expériences évaluateurs et la part B2 qui est là plus des annexes il n'y a pas de limite de page mais pour autant il faut quand même aussi la compléter correctement et avec soin pardon la slide a changé parce que les expériences évaluateurs vont aussi en tenir compte alors plutôt vous l'a dit il faut vous rendre sur le portail de la commission européenne pour vous logger et démarrer votre proposition si vous n'avez pas de code de code de mot de passe d'inscription vous pouvez toujours le faire en cliquant sur register et ça sera un mot de passe avec une ordre mail votre nom votre prénom et c'est bouclé donc ça va très très vite pourquoi mes slides passent toutes seules si quelqu'un a la main sur mes slides s'il vous plaît je vous prie de ne pas y toucher merci beaucoup et donc une fois que vous serez connecté vous n'aurez plus qu'à vous rendre sur la page de l'appel bien entendu ça sera celui de 2022 là c'est 2021 mais ça sera celui de 2022 et vous n'aurez plus qu'à cocher sur horizon TMA MSCA staff exchanges et start sur mission une fois que vous avez fait ça vous allez vous retrouver ici et la première chose qu'on va vous demander c'est le code PIC de votre organisme parce qu'en tant que coordinateur vous allez devoir renseigner le code PIC de l'organisme qui sera la coordination de votre réseau si vous ne le connaissez pas pas de panique vous pouvez toujours cliquer sur search et ici alors ici on a mis le code PIC du ministère mais vous pouvez surtout mettre le nom de l'organisme et retrouver son code PIC si votre organisme n'a pas de code PIC toujours pas de panique il suffit de cliquer sur click here pour créer un code PIC vous aurez des renseignements au niveau de l'organisation à donner et le code PIC ne sera validé que si la proposition est financée ensuite il vous faudra indiquer qui vous êtes vous êtes le main contact donc le coordinateur ou contact personne donc c'est quelqu'un de mais c'est pas possible pardon excusez-moi quelqu'un de l'organisation mais dans tout cas le coordinateur devra être renseigné et enfin vous devrez renseigner l'acronyme le résumé de votre projet et le panel que vous aurez choisi donc vous verrez quand vous cliquez sur le menu déroulant là vous aurez la liste des 8 panels sachant que ici rien n'est ancré dans le marbre même si vous renseignez quelque chose ici c'est obligatoire sinon vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante une fois que vous serez dans la partie A vous pourrez modifier votre acronyme si vous souhaitez le changer et vous pourrez revenir sur votre summary si vous ne l'avez pas terminé ou s'il n'était pas parfait voilà donc il n'y a pas de problème une fois que vous avez fait tout ça vous cliquez sur save and go to next step et vous arriverez sur cette page ça y est votre proposition est créée et vous allez pouvoir démarrer soit la partie A soit les parties B vous aurez ici la possibilité de télécharger la partie B en format Word donc ce qui peut quand même être très utile plutôt qu'en PDF la partie A je vous ai dit tout est en ligne donc il vous suffit de cliquer sur edit form et une fois que vous aurez cliqué là dessus vous allez entrer dans un formulaire où vous avez 4 parties à remplir sur les informations générales les participants le budget tout va être calculé automatiquement à part 2 petites choses que vous devrez quelques cases mais que vous devrez renseigner et puis l'éthique et la sécurité si vous cliquez sur view history vous aurez accès à tous les changements que vous aurez fait au fur et à mesure sur votre part A et si vous cliquez sur print preview et bien là vous aurez un PDF de votre part A donc ça peut être aussi utile si vous voulez l'envoyer à vos participants et enfin vous avez donc les parts B avec la part B et la part B1 et B2 et là il faudra déposer des fichiers en format PDF sur la plateforme en respectant le nombre de pages encore une fois pour la partie B et si jamais vous avez besoin de modifier vos participants dans votre réseau vous pourrez toujours cliquer sur ce bouton et ça vous renverra à la partie d'avant et vous pourrez rajouter des participants enfin un autre point qu'on voulait évoquer avec vous c'est comment trouver des montages pour monter votre projet votre réseau sachez qu'il y a l'appel montage de réseaux scientifiques européens et internationaux de l'ANR donc c'est ce qu'on appelle communément MRSEI donc il y a un seul bénéficiaire qui dépose et l'idée c'est que vous puissiez avoir jusqu'à 30 000 euros pour 24 mois donc maximum 10 000 euros pour des prestations de services c'est un dossier qui est de 10 pages il y a à peu près 3 mois ou un peu moins entre le moment où vous déposez et le moment où vous avez le résultat et donc ces 30 000 euros peuvent vous servir à organiser des réunions des réunions de travail entre les participants pour rédiger votre projet pour vous rencontrer pour rencontrer d'éventuels nouveaux participants aussi pour augmenter la taille de votre réseau si jamais c'était pertinent et de l'autre côté vous avez le diagnostic partenariat technologie internationale de BPI France et là l'idée c'est d'avoir une prestation de diagnostic et de conseil pour une candidature à un appel à projet collaboratif international donc ça rentre complètement les staff exchange rentrent complètement là-dedans et le bénéficiaire c'est l'entreprise dont l'effectif est inférieur à 2000 personnes un partenaire ou coordonatrice du projet et là le financement il est de 25 000 euros hors taxe pour une coordination et de 5 000 euros hors taxe pour une participation voilà et on vous a remis les liens de toute façon vous pouvez cliquer directement pour retrouver le site de l'ANR ou de BPI France mais aussi la page du portail d'Horizon Europe où là il y a un article qui explique toutes les aides financières au montage de projet voilà et j'en ai terminé pour la présentation bien entendu vous pouvez toujours vous rendre sur notre page du site Horizon Europe vous pouvez aussi consulter notre page LinkedIn qu'on essaye de mettre à jour régulièrement et on reste à votre disposition donc si vous avez la moindre question en dehors de ce webinaire voilà à n'importe quel moment vous pouvez nous écrire l'adresse générique et là on est 4 derrière l'adresse générique ce n'est pas une adresse générique fictive donc il y aura toujours quelqu'un pour nous répondre voilà merci Morgane du coup et bien il est 11h02 donc c'est fantastique Géraldine je te laisse lancer la table ronde parfait merci beaucoup alors alors donc on va passer à la table ronde donc nous avons le plaisir d'accueillir trois coordinateurs de projet donc je vais les coordinateurs de projet je vais vous inviter à allumer votre caméra et votre micro donc Nathalie Richard qui est coordinatrice d'un projet RISE Rachid Arba qui est coordinateur d'un projet RISE et Marc Landry qui est coordinateur d'un projet Staff et Changes alors on va démarrer la table ronde alors juste avant parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui arrivaient en cours de route je précise que cette session est enregistrée voilà donc ceux qui ne souhaitent pas apparaître couper vos caméras vos micros enfin voilà comme ça ce sera disponible sur notre site internet sur notre page internet de l'événement alors donc honneur aux dames donc je vais commencer par madame Richard Nathalie Richard vous êtes professeure d'histoire contemporaine à Le Mans Université et coordinatrice du réseau Cicomob qui est un projet RISE financé sur l'appel à proposition 2020 donc votre projet a démarré en mai 2021 et donc va se terminer en avril 2025 c'est un projet sur lequel vous avez ça y est j'ai réglé le problème c'est un projet sur lequel vous avez donc 10 partenaires européens et puis des partenaires latino-américains alors en une minute est-ce que vous pouvez nous expliquer votre réseau Cicomob oui donc c'est un projet de sciences humaines qui associe des historiens des sciences des historiens des musées des collections et des équipes de sciences qui travaillent sur des collections historiques ou qui ont besoin de travailler sur des sujets actuels mais à partir de collections historiques l'objectif l'objectif du projet c'est de s'intéresser à la manière dont les spécimens sont arrivés dans les musées de sciences à la fois de s'intéresser aux raisons intellectuelles ou savantes qui ont fait que ces objets sont arrivés là mais aussi de s'intéresser aux acteurs donc qui sont les collecteurs qui sont ceux qui ont favorisé le déplacement le voyage des objets et également aux conditions matérielles économiques de ces déplacements la focale du projet est sur les déplacements à l'intérieur de l'Europe et Amérique latine Europe avec deux postulats en quelque sorte l'un de ces postulats c'est de s'intéresser aux circulations dans les deux sens donc évidemment on sait que beaucoup de spécimens sont arrivés d'Amérique latine vers l'Europe mais on s'intéresse aussi aux déplacements dans l'autre sens donc la manière dont des collections des spécimens de sciences de la nature sont arrivés dans les musées latino-américains et puis le deuxième postulat c'est de mettre la focale sur des musées de plus petite taille donc de ne pas centrer la recherche sur les grandes institutions occidentales British Museum Museum d'histoire naturelle parisienne voilà Merci alors Rachid Arba vous êtes professeur à l'université d'Orléans vous êtes coordinateur du projet Stand Up qui est un projet RISE 2017 alors c'est un projet qui a démarré en 2018 et par rapport à la pandémie qui a été prolongée donc le projet est encore en cours vous êtes vous aussi sur des mobilités internationales avec des pays comme le Maroc la Colombie le Pérou évidemment des pays européens alors même question en une minute est-ce que vous pouvez nous expliquer les objectifs de votre projet Stand Up bien bonjour à tous le projet Stand Up alors d'abord je vais préciser ce que veut dire Stand Up ça veut dire Smartphone Thermal Analysis of Diabetic Foot Ulcère Prevention and Treatment donc en gros c'est proposé une technologie nomade et de temps réel d'analyse thermique de la voûte plantaire dans le pied diabétique donc vous l'aurez compris c'est un projet en ingénierie et plus précisément en imagerie biomédicale alors il y a quatre partenaires européens évidemment il y a l'université d'Orléans il y a une université en Angleterre c'est Staffordshire University University pardon il y a deux entreprises de haute technologie Bodycap en France et Podo Activa en Espagne et quatre partenaires hors Europe donc il y a l'université d'Agadir il y a ensuite l'université Javeriana en Colombie et deux partenaires au Pérou un hôpital qui s'appelle l'hôpital Dos de Mayo et une université la PUCP donc tous les deux à Lima au Pérou voilà les partenaires et donc il y a des échanges un petit peu tous azimuts entre ces partenaires voilà Marc Landry vous êtes professeur à l'université de Bordeaux et vous êtes coordinateur du projet Psychomed qui est un projet Staff Exchanges financé sur l'appel à proposition 2021 alors du coup j'ai trouvé peu d'informations sur votre projet j'ai trouvé simplement que c'est un projet avec 14 partenaires est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre projet les objectifs de Psychomed oui alors bonjour donc c'est un alors vous faites la différence excusez-moi entre Staff Exchanges et RISE moi je croyais que c'était un projet RISE sur lequel on était financé alors en fait les RISE c'est c'est l'ancien programme de Horizon 2020 donc c'est la même chose que les enfin c'est à peu près la même chose que les Staff Exchanges mais du coup ça s'appelle Staff Exchanges sur le programme Horizon Europe d'accord très bien désolé pour cette cette aparté donc en fait ce projet de Staff Exchanges fait suite à un projet IRCES qui était l'ancien nom des RISE qu'on avait obtenu en 2013-2017 avec grosso modo le même consortium à quelques établissements près l'idée est de travailler avec un consortium euro-méditerranéen essentiellement sur les effets des polluants sur les pathologies psychiatriques et leurs comorbidités douloureuses en s'intéressant principalement aux mécanismes neuro-inflammatoires activés par ces polluants dans le système nerveux voilà donc on a des établissements qui couvrent un peu toutes les régions de la Méditerranée on a des partenaires donc à Bordeaux à Marseille et à Nice en France on a un partenaire à Cagliari en Sardaigne un à Malte un à Castellon dans la région de Valence en Espagne en Europe on a aussi un partenaire en Pologne alors vous me direz c'est pas très méditerranéen mais bon dans notre acceptation de la Méditerranée ici et puis en fait il nous apporte des compétences techniques et puis ensuite on a des partenaires à Marrakech Tunis Jounier à côté de Beyrouth et Alexandrie et puis trois partenaires privés qui travaillent sur des identifications de polluants ou des identifications de l'effet de molécule sur des perturbateurs endocriniens par exemple enfin l'identification des rôles de perturbateurs endocriniens sur le fonctionnement de l'organisme et puis on a encore un partenaire en Australie à Melbourne alors là c'est encore moins méditerranéen mais il se trouve qu'on a beaucoup de liens de recherche entre les établissements en partenaire à Bordeaux en Espagne en Pologne avec ce partenaire australien voilà merci alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est d'abord la première partie le 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 moment où vous avez monté votre proposition alors à tous à tous les trois qu'est-ce qui vous a amené à déposer une proposition RISE Staff Exchanges de mobilité plutôt qu'un autre un autre type de projet européen pourquoi être allé sur ce type d'appel à projet allez-y Nathalie oui plusieurs raisons une des raisons c'est qu'on voulait associer des partenaires non académiques donc nous dans le projet ce sont des musées donc certains des musées sont des partenaires académiques mais des plus petits musées ne sont pas des partenaires académiques il y avait une raison mais qui vaut moins désormais qui était le taux de réussite de l'appel à projet notamment sur les pannels de sciences humaines il y a quelques années mais c'est moins le cas le succès est toujours élevé quand même voilà ça reste finalement plus élevé en tout cas c'était plus élevé que l'ANR notamment et puis ensuite il y avait des raisons plus fondamentales qui étaient d'essayer de trouver un support pour pérenniser des collaborations antérieures notamment dans le cadre de projets bilatéraux que j'avais copiloté avec une collègue argentine donc on a aussi cherché en fait un type d'appel qui permettait en fait de 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 poursuivre ces collaborations d'accord je vous remercie alors je peux rebondir justement sur cette dernière raison parce que nous on avait aussi cette raison là de poursuivre des collaborations qui ont été initiées depuis longtemps avec une bonne partie des partenaires que j'ai mentionnés tout à l'heure je vous l'ai dit ce projet il s'appuie sur des collaborations scientifiques qui existent déjà entre certains des partenaires comme par exemple l'Australie et puis également sur des collaborations qui avaient été financées dans le cadre d'un projet IRCES en 2013-2017 et puis aussi des collaborations bilatérales notamment avec le Maroc et l'Égypte et donc on voulait faire perdurer ces collaborations et puis trouver un moyen de les renouveler de les financer donc ce projet finalement nous convenait mieux qu'un Doctoral Network parce qu'il s'adresse à des chercheurs déjà en place avec lesquels on collabore déjà donc avec lesquels il y a déjà des projets en cours alors on a un peu modifié quand même les thématiques de recherche par rapport à celles que l'on pratique entre nous pour donner une cohérence et une homogénéité à ce consortium on est tous des neurobiologistes on travaille tous dans le domaine des pathologies neurobiologiques tous sur des mécanismes neuroinflammatoires donc il y a quand même une trame de fond qui est conservée évidemment mais il était important de donner une réelle cohérence scientifique à ce projet qui doit évidemment pas être vu comme un patchwork d'établissement qui s'associe de manière opportuniste Merci En ce qui me concerne les raisons sont à peu près les mêmes c'est à dire qu'on avait déjà un réseau de collaboration avec le Maroc le Pérou la Colombie et donc ce projet RISE a été l'occasion de les faire perdurer de les amplifier et ensuite pourquoi RISE spécifiquement je pense que la raison a été dite tout à l'heure c'est le pourcentage de succès qui à l'époque je ne me souviens pas pas des chiffres parce que je l'ai monté avec Géraldine parce qu'avant de prendre du grade et aller à l'Europe elle était à Orléans donc elle m'avait donné les chiffres et je ne pense pas être trop loin en disant qu'à l'époque RISE à peu près 20% de succès et les autres c'était quelques pourcents et puis aussi il me semble que le document à produire pour le projet RISE est moins conséquent que celui à produire pour un autre projet donc voilà c'est la raison pour laquelle on a opté pour un projet RISE Merci du coup je me permets de rebondir Rachid Arba sur ce que vous avez dit donc vous avez commencé votre consortium avec des partenaires déjà existants mais je sais pour avoir travaillé avec vous sur le montage que vous êtes allé chercher des partenaires parce qu'il vous manquait certaines compétences est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez cherché ces partenaires et comment vous les avez trouvés Alors donc en fait je vais être obligé de faire un tout petit point d'histoire avec un petit tâche bien entendu donc le projet global commençait dans les années à peu près 2010 on va dire avec le Pérou et la Colombie et à l'époque disons qu'on avait produit un démonstrateur dans les années 2015 après avoir travaillé à peu près 5 ans qui permettait de mesurer avec une caméra thermique les gradients de température dans le pied diabétique le pied diabétique étant une maladie liée au diabète et puis donc en 2015 le docteur qui avait soutenu voilà et j'étais à la recherche de moyens et bien entendu comme tout le monde j'ai regardé un petit peu tout le panel qui se proposait à nous et je me suis dit que pour pour continuer il fallait faire un projet international et c'est là que je me suis aperçu que bien que ça semble bizarre de prime abord mais les projets européens pouvaient inclure des partenaires hors Europe et donc j'ai cherché des partenaires en Europe alors j'avais regardé sur le site européen quelles étaient les universités européennes qui avaient déjà travaillé dans le cadre du pied diabétique et j'ai trouvé une équipe en Angleterre qui avait travaillé sur des semelles des semelles spécifiques dans le cadre du pied diabétique et donc ça ajoutait une compétence supplémentaire c'est à dire que dans le pied diabétique en gros il y a deux parties il y a la partie prévention et la partie traitement alors nous ce qu'on avait fait préalablement c'était plutôt dans la partie prévention la semelle c'était aussi dans la partie prévention et il manquait la partie traitement alors là je n'ai pas été obligé d'aller loin puisque dans mon laboratoire il y avait une autre équipe qui avait travaillé sur les escarres c'est à dire ce sont les plaies qui peuvent arriver quand les personnes restent alitées trop longtemps et entre les escarres et les ulcères dans le pied diabétique le pas est vite franchi donc ça faisait un autre partenaire qui était certes au sein du laboratoire mais ça étoffait le panel de technologie et ensuite il a fallu chercher des entreprises parce qu'un projet technologique avec des entreprises c'est mieux quand même alors l'université Staffordshire et donc mon collègue Roussebeth en Angleterre collaborait avec Podoactiva donc c'est lui qui nous a amené l'entreprise Podoactiva et ensuite pour notre partie plus logicielle donc on a trouvé l'entreprise dont j'ai donné le nom tout à l'heure et qui a accepté de participer au projet et donc on avait le consortium et à partir de ce moment-là on a monté le projet qui finalement a été après un premier échec mais on sentait qu'on n'était pas loin de la barre d'acceptation on a finalement été accepté pour un début de projet début 2018 voilà 1er janvier 2018 merci alors Marc Landry du coup vous venez de terminer cette phase de montage est-ce que vous avez eu des difficultés pendant cette phase de montage et comment vous les avez surmonté avec votre consortium alors des difficultés on a forcément eu alors d'abord une première chose c'est qu'on avait obtenu une ANR MRSEI l'année dernière pour monter ce projet justement pour nous aider à résoudre les difficultés qui apparaîtraient on a obtenu cette ANR et on a décidé conjointement avec le Bureau Europe de l'Université de Bordeaux qui nous a beaucoup aidé et soutenu dans le montage jusqu'à aujourd'hui encore on a décidé d'embaucher un cabinet de consulting pour nous aider à monter ce projet pour avoir aussi une vision un peu différente de celle du chercheur moi en l'occurrence ou des administratifs de l'université le Bureau Europe donc en fait on avait un troisième oeil si vous voulez sur ce projet et puis ensuite dans ce cabinet il y avait une personne qui avait été auparavant recrutée qui avait servi sur un CDD de project officer au sein du Bordeaux Neuro Campus qui est le département de neurosciences de l'Université de Bordeaux donc elle connaissait déjà l'écosystème bordelais au moins et elle connaissait les neurosciences et on savait qu'elle était désormais dans ce cabinet donc on leur a demandé de participer enfin on les a embauchés pour participer au montage de ce projet je dois dire que ça a été utile à plusieurs points de vue parce que d'une part elle nous a forcé à s'en tenir à une organisation stricte c'est à dire qu'on avait des deadlines pour remplir certaines parties on avait des points d'étape au cours du montage quand on est pris par d'autres activités c'est parfois difficile de respecter ces points d'étape et ces deadlines et là avoir ce partenaire extérieur qui nous forçait à tenir l'organisation préétablie c'était utile ensuite ils ont eu une excellente vision sur tous les aspects gender balance open science ils nous ont apporté leur expertise parce que leur expertise en montage de projets européens parce que c'est un cabinet qui est quand même spécialisé dans ce domaine ça ça nous a été utile ça nous a été d'autant plus utile que la qualité de ces parties a été soulignée dans l'évaluation finale donc c'est pour ça que je le mentionne c'était donc vraiment pertinent finalement à posteriori d'avoir fait appel à eux notamment pour ces parties voilà donc ça ça a été c'est comme ça qu'on a monté le projet après comme je vous l'ai dit c'est un consortium qui est fait de personnes dont la plupart se connaissent déjà depuis longtemps donc on a eu une réactivité bonne ou très bonne de nos partenaires lorsqu'on s'adressait à eux même avec des délais très courts ils faisaient en sorte quand même de nous satisfaire enfin de répondre à la demande ça je pense que c'est important d'avoir un consortium sur lequel on peut compter parce que parce qu'on est toujours évidemment pris par le temps certaines parties sont toujours plus longues à rédiger que ce qu'on croyait à l'origine il y a des documents à obtenir des administrations des partenaires il faut s'y prendre à l'avance ça ça a été un souci après la période où on a rédigé le grand agreement là c'est-à-dire après l'acceptation du projet en juillet n'a pas été forcément très simple non plus pour nous parce que c'est tombé pendant les vacances d'été déjà ce qui rendait les choses difficiles il fallait identifier des pics des lire vous savez toutes ces personnes ressources qui ont une fonction officielle dans le projet alors ça posait pas de problème à Marseille à Bordeaux ou à Cracovie mais c'était plus difficile dans certains établissements du sud méditerranéen et ça a été fait vraiment vraiment au tout dernier moment donc ça ça a été ça a été un peu délicat autrement on n'a pas eu de difficulté majeure dans le montage on a fait des réunions sur les objectifs scientifiques et à partir de là scientifiquement les choses ont été se sont plutôt bien dérouillées je vous remercie alors donc vous vous avez déposé un sur l'appel à projet MRSEI donc au niveau français ce qui vous a permis vraiment d'avoir des conseils et puis donc d'aller de vous faire aider par un cabinet de consulting je rappelle qu'en France dans la plupart des établissements il y a des bureaux Europe des services Europe avec des personnes qui sont qui sont habilitées c'est leur métier à accompagner les chercheurs pour le montage de ce projet et donc gérer toute la partie dont vous parliez les codes PIC la partie administrative peut être assez lourde donc voilà c'est fondamental parce que moi je reconnais que je n'ai pas géré du tout la partie administrative j'ai parfois répondu à ce qu'on me demandait quand on me le demandait mais ce n'est pas moi qui m'en suis occupé du tout c'est vraiment le bureau Europe de l'université moi je ne me suis occupé que de la partie scientifique et relations publiques si on peut dire mais c'est tout et ça c'est une aide qui est extrêmement importante alors la table ronde avance très vite Nathalie Richard vous avez donc des partenaires latino-américains certains sont éligibles au financement d'autres pas me semble-t-il alors comment vous avez comment vous gérez ça en fait au niveau des échanges avec vos partenaires le fait qu'il y en ait certains qui soient financés d'autres pas financés alors il y a effectivement deux cas de figure le partenaire principal qui était l'Argentine est éligible donc du coup voilà de même que l'Uruguay donc notre seul partenaire non éligible c'est le Mexique enfin les deux partenaires mexicains on a en fait on s'est accordé à l'avance sur le fait qu'on trouverait des financements annexes pour favoriser des déplacements des collègues mexicains mexicains donc on finance en partie sur la partie B du budget des courts séjours ou des séjours plus courts de nos collègues ou des doctorants donc notamment pour associer les doctorants aux activités qui sont et ou les early stage on va dire les researchers pour les activités qui sont prévues pour eux et puis il y a un autre cas de figure qui sont les structures qui sont trop petites pour permettre à leur staff en fait de partir un mois donc ça c'est le cas des musées du Mans par exemple ils ont une équipe qui est trop petite ils peuvent absolument pas se permettre de se passer de quelqu'un pendant un mois et là aussi donc on a on a prévu en fait de financer des courts séjours donc tous les partenaires tous les bénéficiaires européens se sont engagés à à financer des séjours plus courts de ceux qui sont pas qui sont qui sont pas éligibles voilà et donc ça on l'a inscrit dans le l'agreement voilà qu'on a négocié une fois l'attention du du projet d'accord je vous remercie et ça c'est quelque chose que vous aviez prévu en montage oui d'accord donc ça a été plus facile après pour mettre en place l'accord de consortium effectivement en réallouant des parties la partie B pour pour certains partenaires ok je voulais juste ajouter qu'on avait nous aussi alors nous on n'est pas passé par le maisserie pour par l'ANR pour obtenir du financement on est passé par la région donc on avait aussi eu du du financement en amont pour monter le projet ce qui a permis les réunions et notamment ces négociations sur pour les partenaires non éligibles ou ceux qui se trouvaient dans la possibilité en fait d'obtenir directement du budget ok oui ça c'est super si votre région fait ça n'hésitez pas aussi à déposer un dossier parce que le financement commence à la date de début du projet et donc toute la partie amont qui qui prend du temps et sur lesquelles il vaut mieux se réunir un maximum avec son consortium pour pouvoir travailler et écrire le projet ce n'est pas financé par par l'Europe donc donc très bien monsieur Landry vous vouliez intervenir ? oui en fait je voulais juste dire quelque chose à propos du des mobilités de courte durée là en fait pour nous la durée des mobilités c'est un problème notamment pour les boîtes privées qui peuvent difficilement partir de leur entreprise c'est des petites start-up donc elles peuvent difficilement quitter les personnels peuvent difficilement quitter l'entreprise pendant un mois deux mois trois mois parce que c'est un manque à gagner direct pour l'établissement et ça ça a été l'objet de discussion avec eux il a vraiment fallu identifier des mobilités qui permettait de leur apporter quelque chose au sein du consortium notamment en termes techniques c'est à dire des méthodes sur lesquelles ils pouvaient aller se former et qui serviraient ensuite à l'entreprise mais ça a été la partie la plus délicate à négocier des mobilités notamment à cause de cette durée minimum d'un mois oui alors oui alors du coup c'est un mois mais qui peut être séparé dans le temps mais c'est ça oui alors ça fait partie des difficultés dans tous les consortiums je pense Rachid Arba vous voulez ajouter quelque chose alors j'ai coupé votre micro donc il faut que vous arrivez non non c'est moi qui l'ai coupé ok alors oui quelque chose pour ajouter c'est que à propos du montage on n'a pas eu la chance d'avoir un cabinet mais malgré tout j'ai quand même été bien aidé puisque la partie administrative c'est toi qui qui l'a faite je te remercie les parties disons techniques du projet ont été faites par les partenaires et moi j'ai en gros j'ai rassemblé tout ça et j'ai un petit peu fait du toilettage et puis écrit tout un un nombre de choses qu'il faut mettre dans le projet et bon ça m'a pris quand même trois mois temps plein c'est à dire que pendant trois mois j'étais tous les jours de la semaine devant mon ordinateur au moins huit heures par jour pour écrire donc c'est quand même un gros travail pour écrire on va dire ces quarante pages à peu près qu'il faut voilà donc effectivement il faut quand même pas mal de courage et aussi du fait que notre consortium est quand même relativement ramassé puisqu'il y a huit partenaires ça ça limite toutes les communications qu'il faut faire lorsqu'on en a dix quinze ou vingt donc ça permet aussi de monter plus facilement le projet quand on attend des signatures quand il manque un document voilà donc ça ça fait tout ça à faire en moins voilà pour remercier alors tout à l'heure on parlait des secondes nantes justement est-ce que dans vos consortiums vous avez les partenaires ont mis en place des accords bilatéraux pour les secondes nantes alors du coup je m'adresse peut-être plutôt à Rachid et Nathalie puisque je ne sais pas encore Marc Landry si vous avez commencé votre les échanges les secondes nantes non on n'a pas commencé mais je peux répondre tout de suite nous on n'a rien fait et je pense pas qu'on aura besoin d'accords bilatéraux pour que ça commence d'accord Nathalie Richard non nous on a signé des obligments plus globaux des bénéficiaires et des partenaires et ensuite on a par contre une convention on a proposé un modèle de convention pour chaque seconde nantes mais qui en fait garantit au rappel un peu les conditions de seconde nantes voilà mais pas de pas d'accord pas d'accord bilatéraux d'accord tout est défini dans l'accord de consortium de l'autre côté oui d'accord alors nous si puisque Géraldine nous avait fortement conseillé de mettre en place des accords bilatéraux donc on a fait des accords bilatéraux avec entre tous les partenaires pour lesquels il y aurait des échanges dans le cadre du projet RISE alors donc on arrive on avance on arrive à la fin alors j'ai encore plein de questions à vous poser malheureusement ça ne va pas être possible est-ce que ce projet vous a apporté une visibilité différente par rapport à vos recherches au niveau de votre laboratoire au niveau de vos recherches au niveau national européen est-ce que vous avez vu une différence par rapport à un projet avec un financement national bon je vais peut-être répondre comme ça oui évidemment évidemment oui quand on classe l'importance si on peut dire des projets évidemment ça commence par les projets région les projets nationaux et les projets internationaux donc les projets européens et c'est vraiment une très bonne chose d'avoir un projet européen donc à titre personnel évidemment c'est une satisfaction et puis au niveau de l'université du laboratoire on est beaucoup plus reconnu ça c'est clair l'impact national et international est plus difficile à évaluer mais je dois reconnaître que quand même de temps en temps on est contacté par diverses structures pour avoir des questions sur notre projet ou pour parce que par exemple on a réalisé une base d'images et des gens nous demandent notre base etc voilà donc d'un niveau au niveau international c'est plus difficile à évaluer mais local et national ça c'est clair merci Nathalie Richard oui c'est un peu la même chose alors dans les labos d'histoire les projets européens ne sont pas légion donc c'est sûr que voilà par ailleurs ça permet de 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 montrer que les sciences humaines et sociales sont aussi des disciplines qui sont en phase avec des acteurs socio-économiques ce qui n'est pas toujours une évidence donc ça permet de matérialiser les relations du laboratoire avec son environnement socio-économique et puis de notre côté ça a permis de renforcer ça s'inscrit dans un des axes de notre laboratoire donc ça a permis de de renforcer cet axe en ce qui concerne la visibilité à titre personnel en fait on a surtout capitalisé sur des choses qu'on avait un peu déjà donc je ne suis pas sûre que ce soit le plus le saut le plus le plus visible ce que ça favorise je pense ce qui aussi n'est pas forcément une pratique fréquente en histoire en tout cas c'est le co-autorship c'est-à-dire le fait d'écrire à plusieurs des textes en collaboration donc ça c'est un point un peu nouveau ça permet effectivement de mettre ensemble des compétences des spécialisations un peu différentes de manière un peu inédite voilà par contre là où je pense que enfin notre projet a été pensé comme ça je pense que l'impact il est fort sur les jeunes puisqu'en fait on offre en fait un ensemble de doctorants et de jeunes post-doctorants un espace international de recherche avec des écoles d'été et puis une série de manifestations collectives qui vont leur donner un réseau international qui n'avait pas nécessairement qu'il et elle n'avait pas nécessairement au début je dis elle parce qu'en fait on a une équipe qui est très 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 féminine merci alors Marc Landry est-ce que vous voulez répondre ou face déjà votre projet démarre tout juste oui non je ne suis pas pertinent là pour parler de la visibilité que ça nous a donné je vous le dirai dans quatre ans ça marche on vous on vous réinvitera dans quatre ans alors pour pour terminer dernière question à chacun est-ce que vous avez une recommandation un conseil pour les chercheurs qui souhaitent démonter et déposer sur ce type de projet qui commence à parler dis-nous parce que comme vous voulez Rachid du coup alors un conseil c'est dur de savoir quel est le conseil le meilleur conseil mais moi ce que je dirais c'est que déjà il faut avoir les idées claires sur l'objectif les objectifs scientifiques du projet voilà qu'est-ce qu'on veut faire d'un point de vue scientifique parce que c'est quand même l'essentiel donc montrer que ça va permettre de franchir un cap etc etc donc ça chacun dans ses spécialités doit l'avoir puis ensuite il faut avoir un réseau bien entendu avec des personnes clairement identifiées avec lesquelles on peut rentrer en contact et qu'il y ait du répondant derrière parce que sinon ça ne va pas aller et puis bien entendu aussi c'est peut-être évident mais il faut quand même il ne faut pas partir de zéro c'est-à-dire que le projet qu'on va déposer il doit y avoir déjà quelque chose de l'existant par exemple vous avez vu nous il y avait trois aspects la semaine semelle par exemple la personne anglaise avec l'entreprise avait déjà eu un projet européen avant nous on avait notre petit réseau on avait déjà eu un projet avec qui avait été financé la partie aussi ulcère donc qui avait aussi un prérequis donc c'est c'est montré que déjà il y a une base scientifique forte et que le projet va nous permettre d'aller au-delà donc ça c'est c'est sûrement le plus important convaincre scientifiquement que notre projet il vaut vraiment le coup Merci Marc Landry Oh ben pareil je pense que c'est les meilleurs conseils effectivement il faut avoir des objectifs scientifiques bien établis après moi je voudrais insister sur la solidité du consortium il faut effectivement pour monter ce genre de projet que vous puissiez travailler en toute confiance avec les partenaires du consortium et il faut autant que possible les connaître au préalable alors je dis ça mais néanmoins dans le projet qu'on a obtenu nous on connaît il y a enfin en tout cas il y a une start-up qu'on ne connaissait pas du tout puis on a introduit un autre partenaire qu'on ne connaissait pas vraiment enfin que l'un de nous connaissait mais qui n'était pas connu par les autres mais enfin ça reste marginal si vous voulez sur 14 partenaires il y en a deux qui étaient moins connus les autres se connaissaient déjà bien donc ça je pense que c'est vraiment important parce que comme je vous disais tout à l'heure il faut que ces partenaires soient réactifs il faut qu'on soit sûr de pouvoir s'accorder sur les objectifs scientifiques et puis il faut aussi être sûr de la manière dont les gens vont être capables de travailler ensemble et de résoudre tous les problèmes qui vont forcément se poser il faut qu'on puisse être certain de discuter en bonne entente et que la moindre amicroche ça ne dégénère pas en dispute ça paraît évident et un peu enfantin mais enfin c'est quand même une réalité de tout groupe humain oui merci Nathalie Richa oui ben mes conseils sont un peu un peu les mêmes donc je crois qu'il faut effectivement s'appuyer sur des à la fois des recherches antérieures et puis sur des collaborations antérieures je pense que sinon c'est c'est pas un appel pour des explorations de collaborations je pense ça c'est le premier point le deuxième point vraiment essentiel c'est qu'on ne peut pas monter ses projets tout seul donc il faut vraiment faire appel au service Europe de son université c'est vraiment vraiment important et je pense qu'il faut vraiment faire appel au dispositif de maturation des projets donc région ANR etc je pense qu'il faut il y a beaucoup de difficultés qui peuvent se résoudre dans une série de rencontres préalables voilà je dirais je dirais ça ensuite il faut faire attention à la féminisation des équipes je pense que c'est un point qui est souligné d'une manière systématique et puis peut-être faire attention aussi c'est un point qui peut facilement à mon avis être abordé à ce que le projet va apporter aux différents partenaires mais aussi aux différents chercheurs ou acteurs individuels impliqués dans le projet et donc aussi consacrer un peu de temps à qu'est-ce que ça va apporter aux jeunes chercheurs comment à l'intérieur du projet on peut favoriser leur début de carrière par exemple Merci Luc c'est l'objectif des actions de risque de stature entre autres avec nous Je vous remercie alors du coup moi ce que je retiens sur cette table ronde c'est vraiment qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider donc une aide alors il y a des aides il y a des possibilités financières auprès de vos régions auprès de l'ANR avec l'appel MRSEI mais surtout vos bureaux Europe qui pourront vous accompagner pour toute la partie pour vous dégager de toute la partie administrative financière juridique que vous puissiez vous consacrer à la recherche j'ai noté aussi pour tout ce qui est recherche de compétences recherche de partenaires vous avez l'outil Cordis ces appels ces appels à projets sont vraiment le plus international en fait des programmes d'horizon Europe donc a priori c'est aussi pour ça que vous êtes allé vers ce type d'appels à projets et puis donc un impact fort sur les jeunes mais pas que on est vraiment dans l'échange de compétences donc il faut le valoriser et de compétences également sur la carrière personnelle des chercheurs que ce soit des jeunes chercheurs ou des chercheurs plus expérimentés et puis le dernier conseil c'est d'avoir un consortium solide voilà je vous remercie beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et pour cet échange de table ronde je redonne la main à Morgane voilà j'ai un petit peu dépassé j'en suis désolée merci je te redonne la main merci beaucoup à tous les trois et bien merci pour cette table ronde très enrichissante et je pense qu'il y aura même eu encore des questions pour vous parmi les participants alors si je reprends les questions qu'il y a eu dans le chat à moins qu'il y en ait des mains levées mais on peut déjà commencer dans le chat il y a eu une première question par rapport à un établissement d'enseignants supérieurs privés qui pourrait ou non solliciter la course MRSI mais la réponse est non parce qu'on a bien vérifié dans l'appel et c'est vraiment écrit public donc après ils disent que toute autre entité que celles qui peuvent demander MRSI peuvent se tourner vers BPI mais dans les faits en tout cas sur MRSI c'est que du public donc voilà pour côté MRSI alors du coup ça ça a été répondu par Brito merci d'avoir répondu à certaines questions dans le chat par rapport à la liste de réserve notamment ah et bien oui il y avait bien eu une question par rapport à la table ronde qui nous disait pouvez-vous nous dire sur quoi portent les mobilités les objectifs les durées etc donc si vous voulez nous donner en 30 secondes les objectifs et durées de vos différentes mobilités allez-y c'est à vous oui alors qui commence et bien allez-y c'est parti d'accord bon bah grosso modo il y a deux types en gros il y a les enseignants chercheurs expérimentés voilà et puis il y a les doctorants alors pour et puis aussi les chercheurs et les industriels voilà alors pour les doctorants généralement c'est plutôt des périodes longues ils viennent enfin en ce qui concerne mon projet ils viennent sur des périodes de plusieurs mois donc par exemple j'en ai eu trois qui sont venus dix mois dix mois d'affilée il y en a d'autres qui sont venus sur trois quatre mois mais enfin donc c'est quand même des périodes longues tandis que les enseignants chercheurs c'est beaucoup plus réduit c'est un à deux mois au plus et puis pour certains c'est aussi bien les enseignants chercheurs que les industriels les mois ils sont séparés des fois ils viennent une semaine quinze jours mais jusqu'à jusqu'à compléter la période de un mois voilà donc c'est beaucoup plus difficile comme il avait été souligné précédemment d'avoir des secondements entiers pour les industriels et certains enseignants chercheurs voilà je rappelle juste que lorsque vous partez lorsque les chercheurs partent en secondement on est sur du 100% vous travaillez à 100% sur le projet donc il n'y a pas d'autre activité autre excusez-moi je vous parle du coup madame Richard allez-y je donne le micro donc nous en fait on a on a articulé le projet entre des recherches individuelles donc et des des travaux sur des des thèmes transversaux on va dire qui permettent de se réunir et donc les secondements sont essentiellement en lien avec ces 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 recherches individuelles et donc ce sont des secondements qui visent notamment à documenter des histoires d'objets ou des histoires de collecte d'objets voilà donc c'est essentiellement ça on a les mêmes difficultés pour la durée donc pour et le financement évidemment ne permet pas par exemple de faire de faire un secondement en deux fois deux fois quinze jours pour l'Amérique latine parce qu'avec 2100 euros on ne peut pas payer deux billets d'avion à des retours plus le séjour donc ça pose quelques difficultés on a demandé aux collègues d'être raisonnables c'est ça qu'on a beaucoup de partenaires parce que du coup la plupart ont fait un nombre assez faible de secondement à l'exception effectivement des doctorants et puis de ceux parmi nous qui sont chercheurs sans charge d'enseignement et pour moi c'est un peu la même chose que ce que disait Rachid c'est-à-dire des développements plutôt plus des secondements plutôt plus longs pour les doctorants ou les post-docs et nettement plus courts pour les chercheurs confirmés nous on a des secondements prévus pour réaliser de l'expérimentation biologique mais on a aussi des secondements prévus pour de la mise en place de structures notamment dans les établissements du sud comité d'éthique pour l'expérimentation animale ou développement d'une animalerie par exemple donc ça va au-delà de la seule expérimentation Merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses oui alors je l'ai déjà dit mais oui les présentations seront disponibles tout ça il n'y a pas de problème alors merci aussi Brito d'avoir répondu pour les partenaires suisses donc pour le redire à l'oral sur ceux qui n'auraient pas vu la réponse mais comme la Suisse n'est toujours pas associée à Horizon Europe les organisations suisses elles ne peuvent participer qu'en tant que partenaires associés puisque ce sont des pays tiers à ce jour et du coup la petite question subsidiaire en plus ça va être celle du cas des Britanniques puisque pour l'instant on dit qu'ils participent en tant que bénéficiaires au nom du dépôt mais on a vu avec les statistiques finalement ils sont rebasculés en partenaires associés vu que pour l'instant il n'y a pas de ratification donc est-ce que vous avez un conseil Brito à ce niveau pour les Britanniques ou on continue sur la même lancée ? Non c'est très compliqué en fait officiellement et donc c'est le message ils sont en processus de signature donc à chaque call ils sont en processus de signature jusqu'à preuve du contraire et le basculement se fait en question de priorité donc lorsque notre priorité de signature de l'accord de financement devient numéro 1 on bascule parce qu'on ne peut pas attendre indéfiniment et donc c'est ce qui se passe à chaque fois donc le conseil c'est de parler avec votre partenaire du Royaume-Uni et surtout de voir avec eux s'ils sont en collaboration avec UKRI donc qui est l'équivalent du NCP français mais en Angleterre ou en Royaume-Uni pardon et donc voir avec eux qu'est-ce qui est attendu quels sont les financements qui seront disponibles ou seraient disponibles de leur côté et puis donc à chaque fois que qu'il y aura un appel d'offres et qu'il y aura un accord de financement en négociation le problème se posera voilà nous sommes en attente merci beaucoup Brito alors je continue alors bonjour y a-t-il un financement supplémentaire pour le coordinateur afin de couvrir ces tâches de coordination ou est-ce que cela se gère entre un consortium dans l'accord de consortium par exemple c'est tout à fait ça ça se gère entre les organismes qui participent au réseau c'est-à-dire que sur les coûts institutionnels et notamment sur les coûts de management et les coûts indirects le coordinateur pourra décider mais bien entendu en ayant discuté avec ses bénéfices enfin oui les bénéficiaires d'un pot commun et indiquer combien chaque participant mettra au pot commun l'idée étant que quand ce sont enfin que ça permet donc de recruter par exemple un project manager besoin mais on pourrait très bien aussi envisager un pot commun sur les coûts de recherche de formation et de réseau si jamais il y avait des actions communes au réseau et donc pour éviter de devoir demander à chaque fois à chaque participant est-ce que tu peux contribuer à tant puisque tout le monde va y participer autant que tout le monde mette au pot commun et ça simplifie les choses tout ça se met dans l'accord de consortium bien entendu vous pouvez même mettre une micro phrase dans votre projet en disant chaque participant contribuera à X% à tel pot commun et ça règle le problème et sachant que bien entendu s'il restait de l'argent dans ce pot commun à l'issue de 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 l'activité ou du réseau par exemple cela serait rendu de façon équitable à tous les participants enfin à tous les bénéficiaires alors bonjour vous êtes dans les coûts institutionnels ah bah j'avais pas vu pardon plutôt que vous aviez répondu bon bah moi c'est bien ça dans le même sens je suis désolée du coup je passe et voilà et donc pour les financements pour les entités suisses et bien Brito aussi vient de répondre c'est ça sera financé par les suisses comme comme toute entité qui n'est pas éligible au financement donc comme les Etats-Unis l'Australie etc et bien de la même manière eux aussi devront trouver leur propre financement pour participer au réseau voilà et je crois qu'il n'y a plus de questions donc s'il y en a d'autres qui sont arrivés en cours de route n'hésitez pas à lever la main ou à écrire dans le chat et on y répondra avec plaisir puisqu'il nous reste cinq minutes voilà Fanta je te laisse prendre ah attends je te débloque ton micro vas-y non non tu peux ouvrir ton micro Fanta oui vous m'entendez oui oui j'avais juste une question par rapport au pot commun qui est mis à disposition en tout cas du coordonnateur afin de prendre en compte certaines catégories de dépenses s'il y a un disponible comment le consortium peut savoir qu'il y a un disponible de ce pot commun est-ce qu'il y aurait des dispositions en tout cas à prévoir dans l'accord de consortium afin qu'il y ait une justification en tout cas de comment ces fonds ont été utilisés parce que pour savoir s'il y aurait un disponible ou pas parce que c'est dit en fait d'après ce que j'ai compris du moins le disponible de ce pot commun peut être redistribué au fait des bénéficiaires donc voilà mais pour que ça puisse être redistribué il faut que les bénéficiaires sachent qu'il y a un disponible si par exemple le coordonnateur décidait de regarder pour en tout cas ne pas avoir une transparence au niveau de ce budget normalement il est censé y en avoir une c'est-à-dire que quand vous allez prévoir les activités au niveau du réseau je ne sais pas le nombre d'activités mais c'est-à-dire ça va nous coûter à peu près ça et c'est pour ça qu'on propose le montant de ce pot commun mais on essaye de s'aligner autant que faire se peut avec les activités du réseau et pareil s'ils doivent recruter un project manager on va évaluer combien va coûter le coût du recrutement de ce project manager parce qu'il sera peut-être à 50% ou à 100% et de là on va établir le pot commun donc il ne devrait techniquement pas y rester grand-chose mais c'est au cas où il resterait l'idée c'est que ce soit redistribué de manière équitable à tout le monde nous on a eu le cas récemment où on a récupéré 7000 euros je crois d'un pot commun tout récemment parce que on est à la fin du réseau et il est resté des sous à cause du Covid fort probablement il y a eu des choses qui ne sont pas menées et donc chaque bénéficiaire a récupéré le pot commun restant après si le coordonnateur n'est pas transparent en tout cas sur l'utilisation de ces fonds et qu'il n'y a pas de vérification derrière parce que effectivement je peux comprendre que c'est sur la base du prévisionnel qui avait été établi logiquement il ne devait pas rester de budget mais sur tout type de financement auquel en tout cas un chercheur se positionne c'est toujours sur la base d'un prévisionnel avec un budget qui est demandé mais au final on arrive à ce que voilà en fin de projet et qu'il reste du reliquat sur ce budget est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir en tout cas dans l'accord de consortium qu'il y ait un état des lieux de comment ces fonds ont été utilisés je ne sais pas c'était juste une question ce serait une très bonne pratique en tout cas de le faire c'est quelque chose qui peut être intégré dans votre accord de consortium après votre coordinateur normalement vous l'avez choisi aussi normalement vous lui faites confiance pour coordonner le projet mais si c'est quelque chose qui vous tracasse et qui est important pour vous ça peut très bien être intégré dans l'accord de consortium dans l'article financier et vous indiquer que à chaque par exemple à chaque reporting période le coordinateur fera un point sur les dépenses globales et voilà ok merci je vois qu'entre temps Brito a répondu à la question sur les pays du sud est-ce que merci beaucoup Brito est-ce qu'il y a des réponses non mais des questions encore orales ou écrites non plus de questions c'est que tout est clair et ça c'est fantastique alors mais du coup comme nous sommes arrivés à l'heure de fin nous allons vous libérer encore une fois on remercie plus que chaleureusement oui 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 Brito pour sa participation et sa présentation toujours très complète les intervenants pour cette table ronde qui a amené je pense pas mal j'allais dire d'images mais pas mal d'expérience et de retours donc c'est bien d'avoir quand on a un peu plus de concret quand on est en phase de montage et surtout on vous rappelle que nous allons réaliser des conseils d'écriture et donc il y aura un webinaire qui seront dédiés à ça le 24 janvier et il y aura aussi un atelier de coaching pour les coordinateurs enfin les candidats coordinateurs donc bien entendu si vous voulez venir avec un autre membre de votre consortium avec votre avec votre project manager ça il n'y a pas de problème mais c'est vraiment dédié aux coordinateurs candidats donc comme on a fait pour les doctoral networks là à l'automne et donc ça aura lieu le 30 janvier et le 2 février mais bien sûr on reviendra vers vous avec toutes ces infos par mail mais voilà déjà vous avez la breaking news en avance voilà et donc sur ce à midi pile nous vous souhaitons une excellente journée et surtout bon courage pour le montage de vos projets et encore une fois n'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin on est là pour vous répondre voilà à très bientôt